Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'il soit si dur avec elle Ça a peut-être une relation Avec ses problèmes amoureux Écoute, quand un père s'énerve comme ça C'est qu'un autre homme est impliqué Santa, Santa Lupe, Dieu merci, tu es revenu Mais enfin Lupe, voyons Tu as tellement stressé ta femme Consuelo, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser seule ? Oui, bien sûr Je serai dehors si vous avez besoin de quelque chose C'est pas nécessaire Consuelo Tu peux rentrer à la maison D'accord, si tu veux Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver Merci, Consuelo A plus tard, Santa Tu vas me raconter ce qui se passe, Lupe Oui, Santa Je suis désolé de te dire ça, mais Nous devons faire face à cette situation Lupe, pour l'amour de Dieu, ne me fais pas peur Dis-moi ce qu'a fait Anna Lorena Pour que tu la traites comme ça Une chose appardonnable, Santa Quelque chose qui me fait honte et qui me blesse Guadalupe, pour l'amour de Dieu Parle Tu te souviens que Madame Vivi était très triste Parce qu'elle avait découvert que son mari avait une maîtresse Oui Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous Ou avec notre fille ? Beaucoup, Santa Parce que précisément ta fille Notre fille Est la maîtresse de Diego Lujan Elle est égoïste, Diego Ne sois pas injuste, Vicente, ce n'est pas ça Écoute Laura Laura ne peut pas être une bonne mère ou une bonne épouse Si elle ne se sent pas bien Tu es d'accord avec ça, Vicente ? Et pour ça Tu auras besoin d'être un peu patient Donne lui du temps Laisse-la organiser ses émotions et ses idées Ok Mais tu es de quel côté ? Écoute, ce n'est vraiment pas juste Tu as été témoin de toutes mes tentatives pour essayer de sauver ce mariage et retenir Laura Regarde Souviens-toi de Palmyra, par exemple Tu sais à quel point cette femme comptait beaucoup pour moi Tu vois, Diego Tout autre homme aurait succombé à la tentation Qu'il soit marié ou non Mais moi, non J'ai agi comme un homme Et j'ai rejeté Palmyra par respect pour Laura Et pour mon mariage, Diego Et tu avais raison, Vicente Je suis fier de toi Allez, s'il te plaît Si j'avais su qu'elle n'hésiterait pas à me quitter aussi facilement Elle est partie, Diego Elle m'a laissé seul Vicente, ne t'inquiète pas Je suis sûr que ça va s'arranger entre vous Ça dépendra juste De comment tu vas gérer cette crise De ta responsabilité et de ton honnêteté Honnêteté ? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Beaucoup Parce que si tu veux vraiment récupérer ton mariage, Vicente Tu dois d'abord reconnaître et admettre toutes les erreurs Que vous avez pu faire tous les deux Tu ne penses pas ? Santé ! À notre mariage Marie-Josée ? Marie-Josée ? Tu veux bien me dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est une fête, une belle fête Tu ne vois pas, Monchita ? Non, 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 Ramona Allez, allons danser, danse avec nous Fédé, Fédé, lâche-la Calme-toi, Fédé Ça suffit J'ai de la sciatique Oui, Fédé, doucement Ramona, va te reposer un peu Je vais tout ranger quand ils seront partis, d'accord ? Mais je peux te demander qui est ce couple ? Parce que vous êtes en train de fêter un mariage ici, n'est-ce pas ? Tu ne sais pas qui ils sont, Carmelita Fédé, Fédé, s'il te plaît, laisse-les partir, d'accord ? Elles ont beaucoup de choses à faire Non, 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 vous n'irez nulle part Tant que vous n'avez pas embrassé le marié et la mariée, d'accord ? Au nouveau marié ! Attends, Fédé Vous deux, vous vous êtes mariés ? Je vais avoir une crise caractéristique Ah non, non, Monchita, ne fais pas ça Je ne comprends pas, Diego Comment Laura a pu partir de la maison, juste comme ça ? Sans penser à son mari ou à sa fille ? Peu importe les problèmes que nous avons, ça ne justifie pas ce départ Eh bien, peut-être que c'était trop pour elle Mais quoi ? Qu'est-ce qui était trop ? Chaque mariage est différent, avec ses problèmes, ses bons et ses mauvais moments Tu penses que je suis un si mauvais mari que ça l'a poussé à partir comme ça ? Je ne pense pas que le fait que tu sois un bon ou mauvais mari soit la cause de tout ça, Vicente Je pense que c'est quelque chose de plus profond qui se passe entre vous deux Ça pourrait être la monotonie du mariage, je ne sais pas, tu dois avoir une idée Écoute, ce que je sais, c'est que ce n'est pas juste Ce n'est pas juste qu'elle ait fait ses valises et quitté la maison Mais qu'est-ce que je suis censé dire à Debbie ? C'est vrai Je suis sûr que Laura va parler à Debbie quand elle sera prête à le faire Tu sais bien que Debbie est la priorité de Laura Ça, je n'en suis pas si sûr Je pense surtout que sa priorité est elle-même, tu vois Je dois, je dois aider mes filles Après tout ce que je leur ai fait, tous ces morceaux Je ne peux pas les laisser se détester comme ça pour toujours Hé ! À ça, personne ne pourra nier que la cuisine de Madame Santa est vraiment délicieuse Oh dis donc, c'est déjà l'heure ? Il est tard et Consuelo n'est toujours pas là ? Nico, viens ici Attends, je vais d'abord déposer ça là-bas Mon Dieu Bon alors, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? S'il te plaît, parle correctement Je dis ça parce que je suis bon Apparemment pas en sport parce que tu es mou Ah, tu es sûrement très bon alors Tu soutiens quelle équipe ? Les Cholos de Tirona, les champions quoi Il y a une autre équipe ? Ben, les Chivas les ont fait souffrir dernièrement Quelle Chivas ? Il n'y a pas de Chivas, manquez plus que ça Tu peux me dire qui a gagné le championnat cette année ? N'essaie même pas de changer de sujet Quel sujet ? Je t'ai bien eu Tu essayais de changer de sujet en parlant de football Je suis venu ici pour te parler D'Anna Lorena et de sa famille Je préfère pas en parler, c'est un peu le bazar Tu veux pas qu'on discute de football ? Pourquoi ? Quelqu'il y a ? Crache le morceau, vas-y Bon en fait, Lupe est furieux contre Anna Lorena Oh mon dieu, et pourquoi ça ? Je sais pas vraiment mais j'ai clairement entendu dire que c'était à cause d'un homme Un homme ? Quel homme ? Ben un homme qui sortait avec Anna Lorena Et Lupe n'est pas content, pas content du tout Oh mon dieu, est-ce que j'ai créé des problèmes en m'envoyant ces fleurs ? Je vais essayer de savoir ce qui se passe Non, 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 tu devrais pas y aller Parce que Lupe est vraiment furieux et ça peut faire mal D'accord Tu dois te calmer Lorena parce que tu ne pourras pas réfléchir clairement dans cet état Mais je peux pas réfléchir maintenant Dulce, je deviens folle Il faut que tu te calmes, d'accord ? Je pense que tu dois être calme pour parler à maman Et je suis sûre que si tu expliques clairement les choses, elle comprendra Anna T'as raison Maman m'a toujours dit que je devais pas laisser l'amour passer parce que ça n'arrive Qu'une seule fois dans la vie Tu vois ? Parle lui Je suis sûre qu'elle va te soutenir J'en doute pas Maman m'a toujours soutenu Dulce, mais cette fois-ci c'est différent Elle est très reconnaissante envers Vivi Je sais pas comment elle va réagir si elle découvre que je suis vraiment amoureuse de Diego Alors c'est vrai C'est vrai que tu es la maîtresse de Diego Lujan Je crois que tu l'as tué Gaston Ne dis pas ça Antonio Allez toujours en vie Est-ce que vous voulez que j'appelle la police ? Non merci, elle doit la relever Non 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 Gaston, on peut pas la relever On doit attendre que l'ambulance arrive Fais ce que je te dis de faire, écoute-moi Est-ce que ça va ? Oui ça va merci, allez on la relève On doit appeler la police Mais tu es médecin Antonio, si on attend que l'ambulance arrive, cette femme va mourir Si tu ne veux pas l'aider, alors je te ferai moi-même Bon d'accord, je vais le faire, même si je veux pas Mais c'est juste que tu vas pas me mettre dans des ennuis Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît Dis-moi que ce n'est pas vrai Maman, ne t'énerve pas, s'il te plaît, écoute-moi Comment as-tu pu faire ça ? Maman, pour l'amour de Dieu, c'est pas vrai Diego et moi, on n'est pas à mort, maman Eh bien alors, d'où est-ce que ton père a bien pu sortir cette histoire ? Je sais pas, maman, je te jure que je sais pas, je te jure Comment peux-tu jurer en vain devant ta mère ? Tu n'as vraiment pas honte ? Arrête, loupé Anna, ma chérie, je veux que tu me dises une chose Et jure-moi de me dire la vérité Je te le jure, maman Est-ce qu'il y a quelque chose entre Diego et toi ? Oui, maman Mais crois-moi, c'est pas ce que tu penses Tu comprends que je ne peux pas accepter ce genre de comportement dans cette maison Aujourd'hui même, je veux que tu quittes cette maison Enfin ! Bon, j'ai commencé à me sentir abandonné Arrête de plaisanter Où est mon chilpacole ? Est-ce que tu l'as mangé ? Oui, maman Mais j'en ai commandé un autre pour toi Et voilà votre commande Merci, mademoiselle Alors, maman, raconte-moi parce que je commençais à m'inquiéter Et pourquoi ça ? Parce que j'étais en train de parler avec Nico Nico ? Nico ? Nico ? Oui, Nico, le fils de Palmyra Il m'a dit que loupé était furieux contre Lorelai Furieux, c'est peu de le dire Il m'a même fait peur avec ses regards mal intentionnés Vraiment ? Mais pourquoi ? Nico m'a dit qu'apparemment c'était à cause d'un homme Bien, c'est ce que je pensais aussi Mais tu sais que même Santa n'était pas au courant de ce qui se passait Je peux pas le croire Elle qui pourtant est toujours au courant de tout On y va ? On y va pour voir s'il se passe ? Non, Olégario Ce n'est pas une bonne idée d'y aller maintenant Parce que l'ambiance est très tendue On devrait rentrer à la maison Et on saura ce qui se passe plus tard D'accord Lopé Lopé, tu ne peux pas demander à Anna de quitter la maison Ce que je ne peux pas faire, c'est de la laisser vivre avec nous Je n'arrive même pas à la regarder Je ne suis pas d'accord Je ne permettrai pas que tu jettes ma fille à la rue Où est-ce qu'elle va vivre, Lopé ? Mais ça, c'est son problème Si elle a réussi à se glisser dans le lit de Diego Lujan Elle n'aura aucun problème à trouver un autre homme pour la prendre en charge Tais-toi ! Je t'interdis de parler de ma fille comme ça Cette fille n'est plus ma fille Et je ne veux plus la revoir Tu m'entends, Santa ? Donc elle ferait mieux de ranger ses affaires et partir d'ici une bonne fois pour toutes Mais Lopé, tu ne sais pas ce que tu entres Ne t'inquiète pas pour moi, maman Je m'en sortirai Je vais me débrouiller toute seule Oh mon Dieu Qu'est-ce qui s'est passé ? Papa l'a mise à la porte Quoi ? Quoi ? Maintenant, tu es allé trop loin, papa Tu ne peux pas faire ça Je viens de le faire Et si quelqu'un compte, il a qu'à aller la rejoindre Ne t'inquiète pas, Santi Je ne veux absolument pas rester dans un endroit Où on se permet de me juger Sans même me laisser expliquer ce qui s'est passé, papa Tu m'as crié dessus Tu m'as insultée Et aussi, tu m'as maltraitée Et tu n'as même pas pris l'appel de me demander comment ça s'était vraiment passé Franchement, ça ne m'intéresse pas Eh bien, c'est bien dommage Alors maintenant, tu vas m'écouter Et ensuite, je partirai, hein ? Mais avant, j'ai bien l'intention de te dévoiler toute la vérité Si j'ai rien dit avant, c'est parce que j'avais peur de la réaction de papa Bien sûr Parce que tu savais que tu faisais quelque chose de mal Tu étais gêné Papa S'il te plaît Je t'en supplie Laisse-la parler Pourquoi ? Comment tu veux qu'un abbe explique quelque chose qui ne puisse pas être pardonné ? Il y a des choses qui sont tout simplement inacceptables Comme par exemple sortir avec un homme marié Loupé ! Pour l'amour de Dieu ! Papa T'as pas entendu un seul mot de ce que je viens de te dire ? Diego et moi, on s'est rencontrés Et on est tombés amoureux avant qu'il se marie Il avait annulé son mariage à cause de moi Et le jour où on devait se rencontrer C'était le même jour où on m'avait arrêtée pour un crime que j'avais pas commis Une punition juste pour ton péché Comment tu peux dire ça ? Ma sœur n'a rien fait de mal Ah vraiment ? Tu trouves que c'est pas grave ? Tu imagines comment Vivi a souffert pour l'annulation de son mariage ? Mais ce n'est pas de la faute de ma sœur N'essaie même pas de défendre ce monstre Qu'est-ce qui va pas chez toi papa ? On dirait que c'est Vivi ta fille et pas moi J'aurais aimé que ce soit le cas Mais non J'ai une fille qui est folle Une fille qui me trompe Qui me ment et qui me trahit Arrête, loupé Je ne te permets pas d'insulter ma fille comme ça Ouais, ouais ! Allez ! Tu veux bien me dire qu'est-ce qu'il te fasse ? Eh, pourquoi tu organises une fête ? Ben, non, pour rien de particulier C'est juste une petite fête Mais dis-moi, pourquoi il y a des ballons et des signes Où c'est inscrit ? Nouveaux mariés Ils sont accrochés pour une blague ou quoi ? Hein ? C'est qui les nouveaux mariés ? Maman ? Maman ? C'est étrange Elle a laissé toutes ses affaires ici Où est-ce qu'elle est partie ? Peut-être que j'ai été trop dure avec elle Oh, mon dieu, comment je fais pour la retrouver maintenant ? Elle n'a même pas le téléphone Oh, mon dieu, elle n'a pas l'air bien T'as raté la sortie de l'hôpital, Gaston ? Non, ce n'était pas la sortie Si, si, ça l'était Maintenant, on doit faire demi-tour ou l'emmener ailleurs Bon, on ne va pas la ramener à l'hôpital Quoi ? Mais tu es fou ? Cette femme doit aller à l'hôpital tout de suite, elle va mourir Écoute, je n'irai pas dans un endroit où on va m'interroger Je n'ai pas le temps pour répondre aux questions Alors, pourquoi tu l'as récupérée ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'on va faire si elle meurt ici ? On va l'acheter dans la rue ? Maman, laisse tomber, s'il te plaît Je ne veux pas causer de plus gros problèmes Et encore moins entre vous deux Tu aurais dû penser à ça avant Avant quoi, papa ? Avant de tomber amoureuse ? Tu ne peux pas gérer ce genre de choses, papa ? Ça arrive comme ça Et malgré les sentiments forts que j'éprouve pour lui J'ai quand même fait tout mon possible pour l'éviter Je t'ai supplié de ne pas m'obliger à travailler dans cette entreprise Et t'as insisté J'ai démissionné et ni toi, ni Oligario n'avaient accepté ma démission J'ai supplié Diego de s'éloigner de moi D'arrêter de me parler Et même d'éviter de me regarder Entre Diego et moi, il ne s'est rien passé Parce qu'on est des gens respectables, papa Je ne crois même pas tes histoires Oh, papa ! Je suis sûr que vous aviez des réunions secrètes de temps en temps Je suis sûr qu'il t'a invité dans son appartement Mais c'est pas vrai ! Je ne suis pas un imbécile, Anna Lorena Mais c'est pas vrai ! Je ne sais même pas où il habite, papa Et si tu veux connaître la vérité ? Oui J'ai passé une nuit avec Diego Mais c'était juste une nuit, hein ? Et tu sais quoi, je le regrette pas Je te mentirais si je te disais que oui Tu n'es qu'une... N'essaye même pas de toucher à ma fille Je vais vous laisser parler En attendant que je m'occupe des invités Allez, viens, Carmela On a des choses à faire Mais qu'est-ce qu'il y a, Marie-Josée ? Pourquoi tu m'as sortie de la soirée ? Tu sais que ça ne me dérange pas Que des fois, tu organises des fêtes à la maison Oui, oui, oui Non, je sais, je sais Je t'ai juste demandé qui était le couple marié Et tout le monde s'est dû Pourquoi ? Il y a un problème ? Non, non, rien de grave Je veux dire... En fait, c'est une histoire longue Chérie ! Mon beau-frère ! Qu'est-ce qui se passe, Fede ? Allez, Fede, s'il te plaît Laisse-moi parler seul avec mon frère, d'accord ? Non, 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 chérie Ce n'est pas le moment de parler de gens sérieux C'est une fête, n'est-ce pas ? Ah, c'est vrai Fede a raison Je vais aller voir les mariés, d'accord ? Hop, du champagne ! Attends Mais voyons, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, beau-frère Pourquoi ? Eh bien Parce que les mariés sont ici En train de te parler Quoi ? Tu t'es mariée avec Fede ? Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire ? Tu crées des problèmes entre ta mère et moi Fais-moi plaisir et va-t'en une fois pour tous Ça suffit, papa Ça suffit Ma sœur t'a expliqué Mais tu restes têtu C'est pas juste Si elle quitte cette maison J'irai avec elle Santiago, s'il te plaît Ne complique pas encore plus les choses Bon, on se calme, d'accord ? Santi, je te remercie pour ton soutien Mais ça concerne que papa et moi Anna, fais pas attention à ce qu'il dit Je ne suis plus la bienvenue dans cette maison Je vais m'en aller Non, ne l'écoute pas, s'il te plaît C'est juste que tout simplement, papa est furieux Et il ne sait pas ce qu'il dit Je sais parfaitement ce que je suis en train de dire, espèce de petit insolent Je ne pense pas à louper Tu ne vois pas que tu es beaucoup trop dure avec ta fille Si elle, elle te dit qu'elle n'a rien à voir avec cet homme Pourquoi tu ne veux pas la croire ? Parce que désormais, il est beaucoup trop tard Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit, Santa Elle a déjà été compromise avec lui Au point d'en détruire son propre ménage Mais c'est pas vrai ! Ce mariage a été détruit bien avant qu'il ne commence Diego l'a épousé parce qu'il pensait que j'avais commis un crime Qu'en fait, j'avais pas commis, papa Et quand on s'est retrouvés, on a réalisé que notre amour était toujours là Comme au premier jour Intact Parce que tu penses que ton histoire d'amour est censée m'attendrir Non, papa C'est pas ce qui m'intéresse Je voudrais que tu m'écoutes et que tu me crois Mais c'est évident que peu importe ce que je dis, tu ne vas pas changer d'avis Alors j'insisterai plus Au revoir, papa Laisse-la partir, Santa Laisse-la partir Waouh Merci, hein Merci beaucoup Réponds-moi, Marie-Josée Est-ce que tu as épousé Fédé ? Ben, je veux dire, c'était juste le mariage civil On s'est pas encore marié à l'église Fédé, tu veux bien me laisser parler avec ma sœur ? Oui, bien sûr, bien sûr Santé au mariage Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es enceinte ? Non, Diego, non Je ne suis pas enceinte Alors pourquoi tu t'es mariée si vite ? Diego, j'avais trop de pression C'est que les parents de Fédé sont venus d'Espagne pour le mariage Et puis ils ont décidé tous ensemble, avec Olegario, de tout organiser Attends, attends, attends Arrête-toi Olegario ? C'est quoi la relation entre Olegario et les parents de Fédé ? Ben, je ne sais pas Je ne sais pas En fait, il m'a emmenée chez Fédé Et quand on est arrivé, un juge était déjà là Qu'est-ce que je pouvais faire ? Mais tu as accepté ça ? Tu aurais pu dire non ? Tu voulais vraiment te marier ? Non Non, je n'étais pas très Alors pourquoi tu l'as fait, Marie-Josée ? On n'est plus au XVIIIe siècle, tu le sais Personne ne peut forcer à se marier avec quelqu'un Une autre fête, pourquoi on ne m'a pas invité ? Oh, Olegario, viens ici Aïe, 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 aïe Quel bonheur Vous voilà, qu'est-ce que j'aime cette famille Fédite, sœur, comment ça va ? Olegario, pourquoi tu as forcé Marie-Josée à se marier avec Federico ? Comment ? Tu t'es mariée ? Et toi, tu l'as obligée ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Où est-ce que je vais aller ? Oh, Romina Hé, ma sœur, attends Je suis désolée, Santi, je voulais pas que ça se passe comme ça Ne dis pas ça, tu es ma sœur Je t'aime, on a le même sang, d'accord ? Tu le sauras toujours et je t'aime Merci mon frère, je t'aime aussi Bon, maintenant On doit résoudre ce problème et Attendre que Papa te pardonne Ça m'étonnerait qu'il me pardonne un jour, Santi, tu le connais Non, ne t'inquiète pas Il est comme ça En plus, maman ne te laissera pas vivre toute seule dans la rue Tu ne crois pas ? Je sais, mais ce que je veux pas, c'est que papa et maman se disputent à cause de moi Ça me tuerait Non, ne t'inquiète pas pour ça Maintenant, on doit trouver une solution et réfléchir où tu vas habiter Le seul choix que j'ai, c'est d'habiter avec Romina C'est bien, c'est bien Mais j'ai une meilleure idée Allons-y, je sais où tu peux rester Deux commandes de barbecue Un avec du chicharon avec de la sauce verte Et l'autre avec de l'eau jamaïcaine et des lentilles frites Voilà les requêtes de Rachira Et le fromage avec du persil arrive C'est pour la table 7 Comment je suis censé porter tout ça ? Fais attention, Dario Et fais un peu plus vite Ils sont censés arriver chauds à table Attends, mais ça c'est pas juste Pourquoi je devrais me mettre en danger ? Juste parce que... Loupe n'était pas de bonne humeur aujourd'hui Et tu ne sais pas pourquoi ? Par où est-ce que je devrais commencer ? Voyons voir Peut-être parce que tu vis dans sa maison sans rien payer du tout Non, 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 d'accord, d'accord, j'ai compris J'arrête Tu sais quoi, Palmyra ? Fais comme si j'avais... Alors fais vite J'y vais ! Je suis en train de me brûler les doigts ! Maman ! J'ai besoin de plus de... Oh, chérie, tu arrives au bon moment Mais le tablier, j'ai besoin de toute l'aide que je peux avoir Ah non, maman, j'échange de place avec toi Parce que je pense que Santa a plus besoin de toi Pourquoi ? Oh, parce que maman, ça s'est empiré Loupe vient de chasser Anna Lorena de la maison Quoi ? Oui Et alors, est-ce que Santa a dit quelque chose ? Non, je ne sais pas, maman Je voulais juste m'en aller Parce que Loupe disait des choses horribles à Lore Et il a failli la frapper Oh, mon Dieu Oh oui, tu as raison, chérie Attends, je vais aller la voir Je te laisse surveiller la cuisine, d'accord ? Oui, maman Et fais attention à ce que les lentilles ne brûlent pas Non, non, non Je ne suis pas d'accord avec toi On ne jette pas sa fille dans la rue quand elle a des problèmes Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que j'applaudisse ? Que je la félicite pour ce qu'elle a fait ? Pour l'insolence qu'elle nous a démontré ? Anna Lorena n'est pas insolente Elle t'a déjà expliqué ce qui s'est passé, Loupe ? Tu es juste têtu En plus, c'est ma fille Et ici, c'est aussi chez moi Tu n'as pas le droit de prendre une telle décision sans me demander mon avis Pourquoi demander ton accord, Santa, si je sais que tu vas me contredire à chaque fois ? Eh ben, tu vois Je suis peut-être ta femme, mais quand tu as tort sur quelque chose, je ne suis pas d'accord avec toi Tu ne vois donc pas qu'Anna est en train de souffrir ? Que tu l'éloignes de sa famille quand elle en a le plus besoin ? C'est simplement tout ce qu'elle mérite Et ne me reproche pas la souffrance d'Anna Lorena C'est elle seule qui l'a cherchée Tu es très dure avec elle, Loupe Je te jure que parfois je ne te reconnais pas Ben oui, je suis désolé, mais je ne vais pas changer d'opinion pour autant Et j'apprécierai si tu ne me parles plus d'elle à l'avenir Et j'en ai vraiment assez maintenant À partir de ce moment, je n'ai plus que deux enfants Il l'a vraiment chassé de la maison ? Oui, ma chérie, tu aurais dû voir ça Je n'ai jamais vu mon père aussi furieux Mais qu'est-ce que tu as fait, Lore ? Raconte-moi Non, je suis désolée, mais je ne veux pas en parler D'accord Bon alors, chérie, tu penses que Anna peut rester ici avec toi ? Il faudrait peut-être d'abord demander à Prudencia, tu ne penses pas ? Oui, mais pour l'instant, ça ne sera pas possible parce que maman est sortie En plus, je suis un peu inquiète parce qu'on s'est disputé aujourd'hui et... Et pourquoi ça ? Oh, c'était vraiment stupide Et en fait, elle est sortie sans prendre son sac, son téléphone, rien Mais ne t'inquiète pas, Lore, parce que ça ne va pas la déranger Au contraire, ma mère t'aime vraiment beaucoup Et tu sais que c'est aussi chez toi, ici Merci Ne t'inquiète pas Tu vas voir, tout ira bien Pourquoi ? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça ? Tu attends un enfant ? Non, 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 je ne suis pas enceinte Pourquoi tout le monde me demande la même chose ? Vous pensez que je suis bête ou quoi ? Non, bon, c'est juste que quand une chose pareille arrive... Diego Tout ça est difficile à expliquer Non, 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 pas du tout Ma question est vraiment très simple, Marie-Josée Et toi, Olegario ? Tu n'as pas le droit de te mêler de la vie de ma sœur Avec tous mes respects, je te rappelle qu'elle est aussi ma sœur Et je ne l'ai pas forcée Elle était déjà fiancée avant Avec cet homme, n'est-ce pas ? Oui Tu vois ? Et en plus, je ne comprends pas pourquoi tu es en colère pour ça C'est uniquement un mariage civil, c'est juste du papier Non Si, le mariage à l'église est celui qui compte Non, Olegario, même si certains ne l'aiment pas, c'est le contraire Ok ? Et pour la dernière fois, tu n'avais pas le droit de la forcer à se marier Ouais, enfin, personne ne leur a mis un pistolet sur la tente En plus, ils sont assez grands pour être responsables de leurs actions Diego, je veux que tu saches Que tu n'as rien raté en ne venant pas à la fête car le whisky n'était pas de bonne qualité Ce n'est pas ce qui compte pour moi, Olegario Arrête, je t'en prie, Diego, ça suffit Ne vous disputez pas encore une fois Vraiment, là, je ne pourrai plus le supporter Consuelo, je n'arrive pas à le croire, c'est inacceptable Non, ça suffit, ça suffit, arrêtez D'accord ? Vous savez quoi ? J'en ai marre de vous J'en ai marre que tout le monde décide pour moi J'en ai marre d'avoir à expliquer tout ce que je fais Et vous savez quoi ? Je ne vous supporte plus Je ne vous supporte plus, y compris Fede, toutes les personnes ici Toi et toi aussi, Diego Vous tous Tout a des limites, tout a des limites Et moi, j'ai atteint les miennes Tu as vu ce que tu as fait ? Arrêtez, s'il vous plaît Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je ne sais vraiment pas cuisiner C'est un désastre Hé ! Salut papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Libby, ça fait plaisir de toi Quoi ? Tu essayes de nous préparer à manger ? Oui, j'avais faim et je savais que tu allais bientôt arriver Oh, papa, ne t'inquiète pas pour moi Je vois que tu es douée en cuisine Hé papa, où est maman ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Libby, il faut que je te parle Oh, papa, ne me fais pas peur Est-ce que vous vous êtes encore disputée ? Libby, ta mère a quitté la maison Comment ça, elle est partie ? T'es sûre que je peux rester ici, Mariana ? Bien sûr, Loré Détends-toi, d'accord ? Ce n'est peut-être pas chez toi Mais au moins ici, tu as un toit De la nourriture Et en plus, beaucoup d'amour Je t'avais dit que c'était une bonne idée Santi, à vrai dire, je sais pas Je gêne Quoi ? Ne pense surtout pas que tu déranges Mariana et Prudencia Non, mais... Ah, il n'y a pas de mai, Loré Est-ce que tu as un autre endroit où passer la nuit ? Ok, alors, ce soir tu restes ici, ok ? Et demain tu verras si tu veux revenir chez toi ou habiter ailleurs Mais aujourd'hui, on va faire une soirée pyjama Je vais mettre tes affaires dans ma chambre, d'accord ? Merci Mais de rien, ma belle Tu sais que tu es ma belle-sœur préférée Et Loré ? Et qu'est-ce que tu vas faire avec Diego ? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Rien ? Non, non, je dis ça parce que... Je sais pas Je pense que si vous vous aimez vraiment autant Tu devrais le voir et lui dire ce qui se passe réellement Pas question, Santiago Ce que j'essaye de faire, c'est... L'éloigner de ma vie et l'oublier Diego ne doit pas être au courant de ce qui se passe ici Loupé ? Est-ce que c'est vrai que tu as chassé Anna Lorena de la maison ? Oui, je lui ai demandé de partir, tu as un problème ? Ben, puisque tu me le demandes, oui J'ai un problème avec ça Tu n'as pas essayé de penser à la souffrance qu'a endurée ta fille Depuis qu'elle est tombée amoureuse de cet homme ? Ah, alors tu es au courant aussi ? Bien sûr que oui Et tu sais pourquoi ? Parce que cette pauvre petite n'a personne à qui parler Tu parles Elle savait que tu n'allais pas la comprendre Que tu allais réagir comme tu l'as fait Que tu t'inquiètes plus de ce que vont penser les gens Et les conséquences sociales Plutôt que de ses sentiments Écoute, Palmyra, s'il te plaît Je vais te demander de ne surtout pas te mêler de mes affaires, d'accord ? Je suis désolée, loupée Mais si je m'en mêle, c'est parce que ça compte pour moi Je sais que pour toi, je suis juste un membre de la famille de Santa Mais tu sais quoi ? Que tu le veuilles ou non, je fais aussi partie de ta famille Et Anna Lorena, pour moi, c'est comme ma petite sœur Je l'ai vue grandir Et c'est pour ça... Oui, c'est exactement pour ça que je me donne le droit de te dire que tu es en train de commettre une grave erreur, loupée On dirait que tu as oublié qui est vraiment ta fille Non, Palmyra C'est elle qui a oublié qui elle est Elle a oublié tout ce que je lui ai appris Le respect, la morale, l'élégance et la classe Oh, s'il te plaît Est-ce que tu t'entends parler ? C'est ridicule ce que tu racontes Pourquoi tu n'oublies pas tous tes principes inutiles que tu me dis ? Et laisse Anna Lorena et Diego résoudre ça pour l'amour de Dieu Laisse-les pour l'amour de Dieu Comme des adultes, arrête de traiter ta fille comme si elle avait 12 ans Écoute, Palmyra Tu n'as pas à me dire comment je dois élever mes enfants Et précisément, parlant de cet homme, je vais aller régler mes comptes avec lui Non, 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 loupée, non Lâche-moi, Palmyra Non, ne fais pas ça, loupée, c'est de la folie, loupée, non La folie, c'est ce qui s'est passé Je vais simplement y mettre fin Loupée, non De quoi tu parles, papa ? Ta mère a quitté la maison, Debbie Oui, mais elle est peut-être au bureau ou en voyage Ou quelque chose comme ça, non ? Non Elle est partie parce qu'elle voulait divorcer Elle a dit qu'elle était fatiguée Et qu'elle voulait rester seule Bon Je ne sais pas quoi te dire, papa, mais Pour être honnête avec toi, je savais que ça finirait par arriver Mais quoi ? Comment ça, Debbie ? Ben, papa, ne le prends pas mal Mais souviens-toi, ouvre les yeux Vous disputiez tout le temps, vous n'êtes jamais d'accord sur rien Et tu penses que c'est une raison suffisante pour mettre fin à un mariage ? Papa, s'il te plaît, ne t'inquiète pas trop, d'accord ? Écoute, c'est juste que maman a besoin de temps, ce n'est qu'une pause, ok ? Une pause ? Un mari insérieux n'a pas besoin de pause, Debbie Je veux dire, on n'est plus au lycée J'y vais, d'accord ? Allô ? Debbie, c'est moi Maman ? Je suis contente que tu aies appelée Comment vas-tu ? Je vais bien, chérie Et toi, comment ça va ? Bien Un peu inquiète, mais ça va Tu vas bien ? Où es-tu ? Je suis dans l'appartement de Diego Debbie, j'ai besoin de te parler Tu peux venir ce soir ? Oui, bien sûr, maman Alors, à ce soir Maman, je t'aime très fort Je t'aime aussi, ma chérie Je t'attends Je t'attends Au revoir J'arrive Ah, Lupe Quelle surprise, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Consuelo, je cherche M. Lujan Tu peux lui dire que je suis là, s'il te plaît Oui, bien sûr Rentre, je ne vais pas te laisser dehors Non, 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 j'attends ici Allez, Lupe, rentre Je t'en prie, je ne vais quand même pas te laisser ici Rentre et attend dans la bibliothèque Je vais le prévenir Vas-y, c'est par là Diego ? Diego, Lupe est là Je lui ai demandé d'attendre dans la bibliothèque Tu veux que je lui serve quelque chose à boire ? Non, Consuelo, t'inquiète pas, merci Bonsoir, Lupe Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait à ma fille ? Lupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ? C'est un 747 magnum piton Ça, c'est un père indigné et furieux De quoi tu parles ? Ne me dis pas que tu sais pas Tu ne peux pas deviner de quoi il s'agit Tu as trompé ma fille, Diego Au point qu'elle a une relation avec un homme marié Et tu ne sais pas de quoi mon arme et moi parlons Est-ce que c'est à propos d'Anna ? Oui, ma fille Une enfant qui dernièrement ne fait que souffrir Et aujourd'hui je tiens le coupable Ma fille a été élevée avec des principes de morale Parce que nous sommes une famille pauvre Mais respectable et tu le sais très bien Je sais En s'entend avec elle, tu n'as pas respecté nos principes C'est pour ça que je suis là Pour te faire payer ce que tu as fait à ma fille Loupé S'il te plaît Jette-moi cette arme Je t'en supplie, Loupé Ne complique pas plus les choses qu'elles ne le sont déjà, d'accord ? Ça ne peut pas être plus compliqué que ça Tu ne peux pas imaginer, Tiff Alex représente tout ce que je veux Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas intéressée à lui avant Peut-être parce que tu es une femme mariée, heureuse et respectable ? Ne te moque pas de moi, tu veux ? En fait, ça ne me dérangerait pas le moins du monde De garder mon mariage heureux avec Diego Et je continuerai à m'amuser avec Alex C'est dommage que pour faire ça, je dois tomber enceinte Oui Un petit détail Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre problème ? C'était super Tu aurais dû voir la tête de cet imbécile quand il a lu le mot anonyme On aurait dit qu'il allait tuer quelqu'un Quelle horreur Alors, est-ce que ça veut dire que Loupé est au courant de tout ? Oui Maintenant, il sait que sa petite fille adorée est l'amante de mon mari C'est la blâmée pour toute ma misère Est-ce que tu imagines le scandale qu'il a dû lui faire ? J'imagine, oui, ça a dû être épique Mais je ne sais pas, tu n'as pas peur que Diego aille la voir pour la consoler ou un truc dans ce genre-là ? Ah non, pas du tout Cette fille est rongée par la culpabilité Ça devait être un horrible problème pour elle parce que quand je l'ai vue Elle avait l'air d'aller à des funérailles Tu aurais dû voir ça Sa famille ne lui pardonnera jamais Ah, je vais essayer celle-ci Oui Elle me plaît bien Eh ben, dis donc, quelle beauté Tu es très jolie Et toi aussi, tu as des atouts On ne t'a pas appris à frapper à la porte avant d'entrer dans une chambre dans ton village Avec tous mes respects Je te rappelle aussi que c'est ma chambre Et que je n'ai pas l'habitude de frapper avant d'y rentrer Compris ? C'est ma chambre, tu le savais, toi J'arrive Qui peut être si pressé ? J'arrive Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis contente de t'avoir trouvé Écoute, fais vite Santi est là, il nous attend dehors dans le taxi Tu dois empêcher un malheur d'arriver Je comprends pas, de quel malheur tu parles Ton père est sorti de la maison avec une arme Et il était très en colère Apparemment, il est allé voir Diego Fais vite Laisse-moi prendre mon sac, attends Dépêche-toi J'arrive Quel corps de rêve Diego doit vraiment passer du bon temps C'est dommage pour toi que tu n'aies pas ces... Olégario, arrête D'accord Ne sois pas jalouse, tu as un beau corps aussi Arrête, Olégario J'ai vraiment un imbécile Sors d'ici, allez Laisse-moi respirer d'abord, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas ton beau-frère Tiff, mets un peu de parfum sur toi, je vais revenir Mais s'il te plaît, ne mets pas ce parfum français Parce que tu sais bien que j'aime le parfum qui sent le... Raisin Belle sœur Dis-moi Tiffany, tu as besoin d'un mouchoir ? Parce que tu transpires C'est sûr que tu aimes les hommes pauvres Oh, s'il te plaît, Alex n'a pas vraiment le sang bleu Ah, c'est vrai Où est-ce qu'a pu aller Anna Lorena sans me le dire ? Allô ? Mariana Toi ? Mais pourquoi tu m'appelles chez moi ? Je veux parler à Prudencia Ah, c'est dommage, elle n'est pas là Et si elle l'était, pourquoi tu veux parler à ma mère ? Je te rappelle que c'est ma mère aussi Et où est-ce qu'elle est ? Oh, je ne sais pas, je sais pas Peut-être qu'elle travaille ou quelque chose comme ça Aujourd'hui, c'était la dernière limite pour qu'elle nous dise la vérité Ou alors, tu l'as oubliée ? Mais, bien sûr que non Mais je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'elle est Elle est sortie de la maison sans prendre son sac ni son téléphone C'est étrange, pourquoi elle est sortie comme ça ? Peut-être qu'elle se sentait mal ? Je ne pense pas, mais bon Tu sais bien qu'elle sort toujours l'après-midi et revient tard dans la nuit Ou tôt le matin Mais c'est tout de même étrange qu'elle soit sortie sans prendre ses affaires Bon, j'espère juste qu'elle ne se cache pas pour nous éviter Quand tu la verras, demande-lui quand est-ce qu'on va se retrouver pour parler D'accord, je lui dirai Bon, maintenant je dois y aller parce que je me prépare pour sortir avec mon petit ami Passe le bonjour à ton mari, d'accord ? Ah, je pense que je suis allée un peu trop loin Je ne devrais peut-être pas la traiter comme ça De toute façon, c'est elle qui l'a cherchée Loupé, s'il te plaît, calme-toi On ferait mieux te parler Je pense qu'on t'a donné une version différente de la réalité Oui, bien sûr, maintenant tu vas me dire que tu n'as pas de relation avec ma fille Non, non, je ne le nierai pas Ce n'est pas comme tu l'imagines En plus, Anna Lorena n'est plus une petite fille Et c'est vrai qu'on est tombés amoureux l'un de l'autre Tu n'es vraiment qu'un abruti Tu es un homme marié, Diego Et en plus, tu as menti à ma fille Ce n'est pas vrai Je ne lui ai jamais menti J'essaie juste de clarifier la situation Mon amour pour Anna Lorena Je l'ai rencontré avant de me marier Ensuite, on a été séparés Mais le destin nous a rassemblés encore une fois Ne jette pas tout sur le destin, est-ce que tu es sourd ? Tu as manqué de respect À ma fille Tu l'as séduite alors que tu es un homme marié À cause de toi, je l'ai chassée de notre maison Pourquoi tu as fait ça ? Parce que je suis son père Parce que je lui ai appris les règles pour avoir une vie respectable Et elle les a brisées d'une manière horrible C'est scandaleux Je ne peux plus permettre Qu'elle vive sous notre toit Allez, Lupe, s'il te plaît, ne sois pas stupide Stupide ? Oui J'aimerais te tirer dessus pour avoir trahi ma vie C'est d'accord, Lupe Si c'est ce que tu veux Alors fais-le